bonjour mes petits anges alors j'espère que vous avez passé un excellent réveillon de noël et comme promis je vous ai fait un petit bêtisier où vous allez pouvoir rire de moi mais avant ça je voudrais vous parler de quelque chose qui me tient à coeur qui est la lecture ou non mais franchement Anne-Sophie qu'est ce que la lecture à avoir avec la diététique surtout que je dois perdre un peu de ventre en fait père noël et mes petits anges la lecture est un moyen certes minime mais un moyen quand même pour perdre du poids ou pour prendre du poids la lecture permet de s'évader bon d'accord pas physiquement surtout que c'est difficile actuellement mais de s'évader mentalement et je reste persuadée que le mental joue un rôle essentiel sur notre corps plus vous êtes bien dans votre tête mieux on se sent dans son corps et plus vite on atteint les objectifs avec les livres on a faim hop on prend son livre on broie du noir on se trouve grossi mais on n'a pas envie de faire régime c'est ça que nous apporte les livres s'évader mais c'est pareil pour ceux et celles qui veulent grossir vous avec les livres cette tension ce stress qui est en vous et qui vous empêche de prendre du poids d'accord donc les livres ont diminué cette tension alors pourquoi aller à lecture plutôt que de regarder la télé parce que la télé donne faim quand on regarde les écrans notre cerveau ne fonctionne pas et on a besoin de s'occuper l'esprit et franchement les pubs nous donne l'image l'idée de manger puis regarder au cinéma la quantité de pop corn vendu donc forcément on associe grignotage et écran et donc la lecture va nous occuper l'esprit et va laisser place à l'imagination on demande toujours à nos enfants de lâcher leurs jeux vidéo leur téléphone et de s'inventer des mondes nous c'est pareil on est encore des grands enfants bon d'accord je vais pas vous demander de jouer à la barbie ou au playmobil mais les livres vont laisser place à notre imagination on imagine à quoi ressemble le personnage on imagine les villes les pays décrits dans ces livres pour être honnête je ne lisais pas avant l'âge de 16 17 ans ok j'ai lu tous les tintins tous les astérix qui sont des moyens de lecture comme un autre mais aucun roman et surtout qu'à cette époque c'était le bac français alors on vous fait lire du camus du standard du balzac et plein d'autres encore et ce n'était vraiment pas ma tasse de thé puis un jour j'ai rencontré une bibliothécaire qui m'a fait lire un marie gins clark j'ai adoré avec ce livre je me suis évadée et surtout j'ai lâché prise ce fameux lâcher prise qui est si difficile à obtenir à notre époque et depuis lors je lis un livre par semaine tous les soirs avant de m'endormir quelle que soit l'heure alors depuis quelques années aussi je lis maintenant sur une tablette alors pourquoi parce que je n'ai plus de place pour stocker mes livres ça pèse moins lourd dans la valise quand on part en vacances et puis avec une tablette on peut agrandir les lettres on peut régler la luminosité on peut cliquer sur un mot et avoir tout de suite sa définition et surtout la tablette s'éteint toute seule quand on s'endort plus de lunettes de travers la bouche ouverte le livre sur la poitrine et la lumière qui éclaire toute la chambre et on doit se réveiller en pleine nuit pour tout ranger et tout éteindre non voilà l'avantage principal pourquoi je lis sur une tablette alors maintenant quoi lire alors là tout va dépendre de vos envies de ce que vous aimez faire dans la vie alors pour ma part j'ai eu ma période john grisham qui est plutôt un auteur tourné vers le juridique normal j'étais en fac de droit et je m'imaginais grande avocate plaidant à la cour d'assises puis après j'ai eu ma période roman d'amour avec daniel steel et là j'ai rencontré mon mari et j'ai trouvé vraiment ces livres un petit peu trop cucu ensuite j'ai eu ma période roman médical avec robin cook ou encore patricia cornwell et le médecin légiste qu'est scarpata mais mes domaines de prédilection sont les romans policiers et les romans historiques mais vraiment romancés avec par exemple juliette benzoni qui en fait la version féminine des dan brown alors juliette benzoni j'ai adoré notamment sa tétralogie dont les quatre titres sont des pierres précieuses en fait dans ces quatre tomes on va suivre un prince vénitien qui est donc à la recherche de ces pierres précieuses et on va visiter venise l'autriche paris enfin plein de pays merveilleux plein de faste et de grandeur enfin c'était vraiment j'ai adoré cet auteur alors le petit plus aussi dans mes livres la cerise sur le gâteau c'est quand il y a un personnage récurrent un personnage récurrent où on va suivre en fait son évolution au travers des livres et donc au travers des années alors par exemple moi j'ai toute la collection des michael connelly avec son personnage l'inspecteur harry bosch avec petite précision quand j'adore un auteur il me faut tout lire enfin il me faut toute la collection il faut que je lise tous ses livres comme par exemple l'été dernier je suis tombée amoureuse de la fille et la nuit de guillaume musso j'ai donc tout lu les guillaume musso de même fred vargas c'est une écrivaine française de romans policiers avec son personnage récurrent le commissaire adamsberg ou encore joe nesbo qui aussi un personnage récurrent qui est harry hall mais ce livre m'a permis de découvrir la norvège ou pareil avec adler holsen j'ai découvert le danemark alors vous conseillez tel ou tel livre c'est très difficile d'abord il y en a une quantité titanesque et ensuite nous n'avons pas les mêmes goûts rien qu'avec mon mari nous n'avons pas les mêmes goûts lui ça va être plutôt science fiction thriller avec stephen king tolkien granger ou weber weber qui est capable de parler des fourmis non pas dans un livre mais dans trois livres d'accord enfin bref c'est ses goûts mais absolument pas les miens alors en plus vous faire des résumés de livres c'est très difficile parce que en matière de livres et de films je n'ai aucune mémoire aucune je peux lire un livre sans m'en rendre compte que je l'ai déjà lu même troisième fois je peux le relire il n'y a pas de problème pareil pour les films mon mari qui dit mais si on l'a vu non voilà donc c'est un excellent avantage par contre j'ai la mémoire pour tout le reste mais pour les films et livres aucune mémoire alors le livre j'ai mes petites notes mais je vais quand même vous parler du livre que je suis en train de lire et qui convient bien à cette période entre noël et nouvel an où on n'a pas envie de grand chose peut-être êtes vous en vacances et on a envie de se prélasser et donc le livre que je suis en train de lire c'est napoléon est revenu d'éric tessier alors on est en 2015 et napoléon revient sur terre et frappe à la porte d'un historien alors au début napoléon doit donc prouver que c'est bien lui on a des rappels de faits historiques d'anecdotes comiques quand même et ensuite ben napoléon est persuadé qu'il est revenu sur terre pour à nouveau gouverner alors imaginez cet homme à l'origine du code civil des égouts des lycées de la banque de france en de du corps militaire des sapeurs pompiers etc etc revenir au 21e siècle et devoir faire face aux voitures au téléphone aux réseaux sociaux enfin toutes les nouvelles technologies propres à notre époque donc en fait ce livre est très drôle email histoire et humour et je vous le conseille vraiment et donc imaginez rêver lâcher prise grâce au livre vous êtes en train de broyer du noir vous n'avez envie de rien normal entre noël et nouvel an on a envie de ne rien faire ni même faire du sport non on a envie d'être sous la couverture et maintenant prenez votre livre même si ce n'est que cinq minutes allez j'arrête de parler je laisse place au bêtisier qui va clore cette année 2020 sur une note humoristique et pour ma part je vous retrouve mercredi avec une séance fitness et samedi on parlera de comment gérer les excès des fêtes en attendant je vous souhaite un excellent réveillon une très très bonne année 2021 je vous embrasse et je vous dis à très bientôt allez 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 les deux bras ou la diminution des cruces des gluces ça y est ça commence même si vous 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 on a oublié aucun muscle j'espère que cela vous est un cours de renforcement musculaire pour tonifier l'ensemble notre de notre corps et surtout certaines vitamines qui ne peuvent se dissoudre que grâce aux matières graisses alors l'euro marin c'est également un antioxygues alors aujourd'hui une petite quai d'accord 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 donc d'accord 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 allez le dernier pourquoi il ya du soleil maintenant qu'est ce qu'il y a je sais pas si tu as bien tenté de faire un coup de lunettes tu peux appuyer sur le bouton vas-y allez on ramène à je sais pas si tu as bien tenté de faire un coup de lunettes tu peux appuyer sur le bouton vas-y vous n'êtes pas sur la bonne chaîne non ça va pas citron et romarin ah oui j'ai oublié le citron de mon esprit d'accord donc alors ces nutriments si compléter donc il est primordial de ne pas les et donc petit et c'est beaucoup de coups on reprend on serre le ventre et toujours on serre le ventre allez toujours le ventre serré on serre le ventre oh 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 oh